Vous voyez le président de la République qui s'appelle des relations avec les institutions de la République. Mesdames et Messieurs les présidents de l'institution de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de l'institution de la République, Mon premier mot c'est d'abord remercier Dieu pour sa miséricorde pour avoir permis qu'à ce jour je prenne en charge la longue charge de la médiation nationale. Je voudrais aussi humblement remercier le président de la République pour m'avoir renouvelé sa confiance. Cette confiance renouvelée qui ne m'a jamais manqué. Tout ça donc remercier et je vais prendre l'engagement d'une amitié sincère, fidèle et désintéressée. A mon grand frère, le général Fassinet-Touré, j'ai dit merci. Je partage avec mon frère cette valeur sociétale. Nous sommes venus de la même région et dans ce temps récent, il nous a initiés à beaucoup de choses. Je dois vous dire que les imams de la base guinée qui sont ici, dans cette salle, ils me sont témoins et que nous-mêmes, nous sommes témoins de cela. C'est lui qui a éveillé en nous la conscience d'accompagner les candidats qui les méritent le mieux. Je vous remercie aussi pour tout le monde, le président Alfa-Condé. Ce qui nous arrive, il nous a emploi un mission partout. Je lui dois donc d'abord continuer, comme beaucoup d'autres frères parmi vous, à cette œuvre qui a commencé depuis les élections de 2010. Je le remercie aussi pour tout le travail qu'il a abattu à la tête de la médiature, dans des mortelles un peu plus difficiles que l'Europe, comme il l'a dit tout à l'heure. Mais je salue aussi en lui un soldat émérite qui a servi son pays avec loyérité, car pour une grande partie, nous devons la rédaction de la première constitution générale à travers la loi fondamentale. Les pauvres, les deux ministres, la rédaction. Très grands frères, chers grands frères, merci pour tout ce que vous avez fait. Et j'en profite pour remercier tous les travailleurs qui ont travaillé avec vous pour vous aider à arriver à ce résultat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de discours à prononcer, parce que je me sens novice dans le métier de la médiation nationale. Mais je dois vous dire que nous allons travailler avec tout le monde, d'abord pour bâtir une nouvelle vision de cette médiation, en étant tout à l'heure à l'écoute des populations guénielles, en collaborant avec franchise, sincérité et loyauté, non seulement avec l'État, mais avec toutes les institutions de la République. Nous allons réfléchir ensemble. J'ai commencé par le règle déjà. Au niveau des institutions que j'ai eu d'honneur de raconter ces choses-ci, que chacun doit contribuer à cette œuvre de médiation. Il y a plusieurs facettes, soit par auto-saisine ou par récédition, quel que soit le cas de figure, il faudrait que la médiation soit une œuvre collective. puisque la paix, l'unité nationale sont un bien partagé par nous tous. Nous avons tous besoin, il est donc normal que chacun contribue à cette médiation nationale. C'est pourquoi j'ai déjà dit aux images, aux notages, toutes les institutions que j'ai rencontrées, que nous allons, derrière notre crise de fonction, appeler tout le monde. à la réflexion. En demandant à chacun quelles sont ses attentes par rapport à cette institution nationale. Mais nous allons aussi aller plus loin. Nous n'étant pas au actif. Qu'est-ce que cela veut dire ? Comme il l'a dit tout à l'heure, il faut éviter de jouer aux propiers. Il y a des institutions qui sont là. Il faudra donc que nous nous attaquions à la fumée. Il faudrait essayer à tout moment d'être à l'écoute attentive des populations, d'essayer les signes de crise sociale majeure, et agir avant que le feu n'apparaisse. Et cela se fera moyen d'avoir une communication régulière avec les administrés et les administrations, avec lesquelles je recommande d'ailleurs, je recommanderai d'ailleurs une collaboration plus serrée. Car j'ai regardé les notes de rapport qui ont été dressées ici, j'ai vu que les délais de réponse sont soit très longs, où les notes n'ont pas été du tout repondues. Nous travaillons donc à améliorer les relations de cette médiature avec toutes les administrations, sur les traces de notre grand frère. de mettre en place ce système de communication. D'ailleurs, je l'ai ordre de mettre. J'ai demandé que déjà, on mette en ligne ce lien sur Internet. Mon numéro personnel a été même communiqué, pour que tout citoyen, où qu'il soit, puisse saisir la médiature de tous ces problèmes qui peuvent nous assaillir et nous déborder. Et je compte sur la collaboration de tout le monde. Ensuite, nous travaillerons pour développer nos activités vers l'intérieur du pays, pour prendre en charge les problèmes de l'intérieur du pays. Nous allons travailler dans ce sens-là, et faire en sorte que, dans un premier temps, on puisse évaluer au niveau de l'administration tous les dysfonctionnements sur lesquels il faut travailler. Alors, même pour faire tout cela, il faut avoir les moyens pour renforcer les capacités institutionnelles de la médiation, il faut aller vers les partenaires au développement pour nous aider à bâtir une autre institution qui, non seulement, jouera son rôle institutionnel, son rôle constitutionnel, mais permettra de faciliter la prise en charge de tout ce qui a trait à la paix et à l'unité nationale. Je vous le promets. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de discours. C'est un appel solennel que je vais lancer maintenant à tous les Guinées. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu, que notre pays traverse des crises, et une crise majeure, liée au syndicat, une autre crise politique. Mais par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Grâce à la clairvoyance du chef de l'État, à son gouvernement, à tous ceux qui ont travaillé les choses sont en train de se mettre en place et de se tasser. J'invite donc tous les Guinéens à contribuer, à participer, à calmer les esprits. Déjà, je l'ai constaté hier que les politiques ont fait leur part. Très certainement, nous comptons sur les syndicats aussi pour qu'eux aussi ils fassent preuve de compréhension face aux demandes qui ont été formulées afin de rétablir la confiance en interne des syndicats, mais aussi à aller plus loin pour que l'État et les travailleurs trouvent leur compte pour que la paix sociale soit sauvegardée, pour que les enfants retournent, n'est-ce pas, en classe. Je lance solennement un appel à eux et entre parenthèses, mon frère, nous avons été saisis par ce dossier par le gouvernement. C'est pourquoi nous nous investissons en plein là-dedans et nous ferons cela chaque fois. Et d'ailleurs, je promets, en rapport avec que les institutions dont c'est le rôle que s'occupent de ce genre de choses, à savoir le Premier ministre et d'autres institutions, de nous auto-saisir de ces questions, de les appeler à la réflexion. C'est pourquoi je dis qu'il faut être proactif. Nous n'allons pas nous asseoir ici pour répondre seulement aux interrogations et aux dossiers. Nous allons être sur le terrain et avec tout le monde. ça, je vous le préviens. Les jeunes de Guinée ont un cultique que tout le monde l'aimant de nous pour que la Guinée ne brûle pas. Inchallah, elle ne brûlera pas. Celui a dit quelque part, il dit que chaque fois que les gens allument le feu, qu'un feu est allumé, j'éteins ma miséricorde et le feu s'éteint. Et c'est ce qui va se faire, mais avec la collaboration de tout le monde. Nous sommes confortés dans cela par le fait que quand tous les citoyens d'un pays prennent conscience qu'une chose n'est pas bonne, c'est déjà un pas de franchi vers la solution à ce problème. Aujourd'hui, chacun pense que la situation n'est pas bonne. Donc j'estime que nous avons suffisamment de ressorts les uns et les autres pour aller au-devant de ces problèmes, les exposer, et les résoudre. Et je l'ai dit, la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de ne pas le poser. Mais quand il est posé, il faut en parler, il faut y trouver des solutions entre nous, Guénéens, dans l'amour, dans le respect mutuel, dans le respect de l'homme et de ses problèmes humains. Je compte donc sur chacun de nous pour qu'on fasse triompher cet idéal, pour que ce message soit entendu partout. En Guinée, ici, à Conakry, à l'intérieur du pays et au niveau de tous les citoyens. Voilà, mes très chers frères, ce que je tenais à vous dire. Vous devez aussi compter sur les institutions internationales. Je sais que l'État n'a pas les moyens suffisants pour doter toutes les institutions de budget comme elles le souhaiteraient. Nous allons donc démarcher auprès des institutions internationales pour qu'elles aiment cette institution à jouer pleinement son rôle. Je voudrais, au passage, remercier, et j'ai oublié, je crois que je devais commencer par ça, mes deux épouses, la première, Mme Jeannette Krobogi, et aussi à l'applaudir. Et la deuxième, Hayek Adjad Udjani, qui est un voyage qui n'est pas là. Tous mes frères, sœurs qui sont là, qui m'ont accompagné lors de mon passage à la primature et qui sont ici aujourd'hui encore pour me soutenir. Cela me réconforte et je voudrais vous promettre que je ne vous décèverai pas. Je voudrais demander aux sages, aux imams, les jailles sont dessus, parce qu'il faut d'un côté que nous nous parlons très bien, poliment, gentiment, mais aussi, il faut accompagner tous nos actes par les prières adressées à Dieu. Je les remercie parce que depuis un certain nombre de jours, ils sont déjà en train d'évoquer Dieu pour qu'il épanne sa miséricorde sur toute la guédée et nous nous envoyons les effets tous les jours. Et ça continuera comme ça. Je les remercie. Allez-je, allez-je, et toutes les communautés, que ce soit en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, partout, qui aujourd'hui prie pour que les cœurs s'ouvrent les uns vers les autres afin qu'on puisse réellement fumer un jour et rapidement le calumet de la paix pour que les grandes œuvres que le chef de l'État a entamées, a engagées pour ce pays puissent se conduire par tout le monde et pour tout le monde. Donc, mesdames et messieurs, je m'excuse beaucoup, mais je vous remercie encore une fois et je prie Dieu qu'ils vous bénissent tous, qu'ils vous bénissent vos familles, qu'ils bénissent la Guinée. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.